La vie est trop courte, il ne faut pas la gaspiller. A poursuivre un rêve qui ne vous est pas destiné, écoutez la petite voix qui vous dit de reviller votre rêve, ne vous l'aurait pas pour arrêter son destin. Tenez, prenez-moi comme exemple, j'ai été prisonnier de mes misérables rêves, boulons maison enfant, rien de scient, j'en prenais trop la tête pour une vie aussi vraie. Alors j'ai voulu se trouver, j'ai arrêté de me battre, j'ai voulu me libérer, j'ai consumé les as, j'ai parcouru de l'or pour savoir mon avenir. J'ai donné ma fortune à ceux qui pouvaient le prédire, il y en a celles qui m'ont coûté beaucoup. Je restais des oeufs assis là mon enfant, pour qu'elle puisse déchiffrer les traits de mes mains. Forcément, je l'ai acheté si je sentais qu'il ne voyait rien. J'ai député à briller pour qu'on puisse faire dans mes fasses. Faudra une égalité pour que mon corps s'en débarrasse. Désespéré, après avoir tiré toutes mes cartes, je traînais trop sur l'eau, j'ai prouvé aux cartes d'un voyant depuis longtemps publié. Ma curiosité a fait que j'ai montré les escaliers. J'ai ouvert la porte d'un appart obscur. L'odeur me disait que le lieu était insécure et il n'y avait que deux chaises et une table. Fallait que je m'assoie, c'était inévitable. Un vieil d'art me souriait et me regardait. Il a l'air bizarre et serein comme s'il m'attendait. Je lui ai dit, j'ai marre de rêver, l'attente est trop dure, ça me rend compte que ça dure, je ne sors pas dans mon futur. Alors il prie mal grave de faire mal les yeux, comme s'il allait entrer dans un état seulement après une minute. Rien n'aura plus lieu, comme s'il voyait un truc de 13 établissements. Je vois un gilet de basquette, un tee-shirt pour cloper les casquettes. Je vois un type m'abrasé, un type m'abrasé, regardant passer les jambes pour être sèche et crassé assis à la porte d'une maison. J'ai dit, excusez-moi, tout ça c'est vraiment bien. Ce petit fantasme ne me servirait en rien, alors laissez-moi vous émercier sur ce que je veux exactement, avant de vous voir partir sur un dériacule républiant. Vous savez, contrairement à vous, j'ai fait des études. Je suis maintenant au milieu précipice. C'est pourquoi je suis là, je suis en train d'incertitude, je ne sais pas que les secteurs mériteraient les services. Serais-je un auditeur, un marketeur, ou alors un capital, un business ? N'aurais-je pas mon propre cabinet d'expertise, ou alors celui de création publicitaire ? Ne serais-je pas un futur chef d'entreprise qui connaît parce que c'est un bilan publicitaire ? Bon, non, si je le sache, ne serais-je pas de ce béni par l'avenir de DRH pour l'économiste d'Eugénie ? Alors, s'il vous plaît, parmi moi vos intros et vos candidats, j'en ai plein d'eau. Si je le répète, je vous écraserai les paupières alors que vous m'écourez par les lois de ma carrière. Il a dit, écoute-moi bien distant, si t'arrêtes pas de me parler de ce ton, c'est vrai que je suis vieux. Mais de mon passé et de mon vécu, tu pourrais sortir de ce lieu avec une boule magique dans l'œuvre. Et si je n'ai pas fait quelques points de ce ton, c'est pas ce que je te demande. J'ai un petit coup des noms dans le futur et je te cache pas que ça craint. Les cravates, les cafés, les collègues, les dossiers, il faudra en faire une fois. Les sommetaires, les réunions, les salaires, la pression, ils ne sont pas faits pour toi. Tiens-toi bien, ne te déchaînes surtout pas sur la table, car elle est trop fragile pour supporter ta rage. Tu ne seras pas un douteur bien innable et comptable. Désolé, je suis pour toi ce chômage. Un CV comme le mien, en qu'une boîte ne lui résiste. Un CV comme le mien, en qu'une boîte ne lui résiste. Effectivement, c'est là tout ce qu'elles veulent. Dans quelques mois, je lui remettrai ma carte visite, une photo de mon bureau et mon point dans la gueule. C'est ce que je me suis dit en retournant à la maison. Deux années passées, un vieillard n'a pas raison. Alors, les débustants, je passais toutes mes journées. Au café à l'arbre, le bon d'offrir, le retourner. Je dormais jusqu'à 16h, car à 16h, je me vissais, vers la cour aux jeunes fillettes de mon ancien lycée. Je déchirais les livres et les cahiers comme un gamin. Je roulais des pétards pour mon vieil fait d'examen. Mais j'étais sûr que j'étais foutu, et que jusqu'au bout, ma vie en était pleine. Lorsque je me suis mis à apprécier la production volumienne, j'ai loué cette épreuve de souffrance, surtout pour ma mère, d'avoir un poste antagénaire avec des intentions suicidaires. Fallait le démerger, investir, savoir, échanger et garantir. Et j'ai enfin décidé d'ouvrir mon propre cabinet. J'ai loué un petit appartement. Hier, j'ai accueilli mon premier client. Avant même de parler, il m'a sorti son diplôme. Il m'a parlé sans école et sans prestige en salon. Il m'avait demandé en quel secteur il voulait se travestir. Excusez-moi, je veux dire, en quel secteur voulait-il investir. J'ai pensé pendant un vrai instant. Ensuite, j'ai souri en me regardant. Ensuite, j'ai prié merci à lui. Puis j'ai fermé les yeux. Je vois, j'ai eu des baskets, un t-shirt. Applaudissements Merci.